Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Franchement, je suis trop contente parce qu'on va se maquiller. Ça me manque les vidéos make-up sur YouTube, je suis désolée de le dire. En ce moment, il n'y a rien à regarder sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Je n'ai jamais fait ce genre de vidéos sur ma chaîne. On verra si j'aime bien. Je suis allée chez Sephora, mais je n'ai pas acheté mes produits habituels. Aujourd'hui, nous allons tester les produits les moins bien notés chez Sephora. Je suis, je pense, la plus grande fan de Sephora de ce monde. Et je pense sincèrement que c'est en partie grâce à Sephora qu'aujourd'hui, je fais ce métier, quoi. J'ai traîné toute ma vie chez Sephora à rêver de pouvoir m'acheter des produits. Après, j'ai été maquilleuse. Et donc, c'était la meilleure excuse du monde pour dépenser l'intégralité de mon argent que je n'avais pas dans des produits Sephora. Et ce que j'aime, c'est qu'on est quand même très rarement déçus chez Sephora. J'ai même galéré à trouver des produits pas bien notés. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester des produits qui ne sont pas forcément hyper bien notés. On va parler du prix, des notes, des commentaires pour voir si c'est vraiment fondé et voir ce que j'en pense. Et peut-être donner une deuxième chance à ces produits pas forcément très bien notés. Et je pense que je me disais tout à l'heure, est-ce que je ne vous proposerais pas des alternatives par exemple pour le fond de teint ? Une alternative sur un fond de teint Sephora que j'aime bien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir. On va commencer par le fond de teint. J'ai tout sur mon téléphone. Et c'est un KVD Beauty. Figurez-vous que je n'utilise pas vraiment cette marque, sauf leur eyeliner. Parce que j'aime trop leur eyeliner. Vraiment, il est incroyable. C'est le seul qui est aussi bien. On est sur le Full Coverage Serum Foundation. Donc, c'est censé être une couvrance totale. Il a 3,2 sur 5 avec 76 avis. Apparemment, il marque les zones déshydratées, les ridules. Ce n'est pas l'idéal pour les peaux déshydratées. Ça tombe bien, j'ai une peau ultra déshydratée. Bon, apparemment, il marque toutes les ridules, etc. En règle générale, les Full Coverage, ça marque quoi. Après, c'est vrai qu'il y en a des plus naturelles que d'autres. Il est à 43 euros. Bon, franchement, on a vu pire pour un fond de teint. Le packaging est très cute en vert. Je vais quand même relire la description du produit pour voir ce qu'il nous promet. Un fond de teint au fini naturel, haute couvrance, sans transfert et léger comme un sérum. Je mets deux petites pompes. Je vais mettre ça avec un petit pinceau Aero Glass. Franchement, le make-up, tout le monde a un avis différent parce qu'on a tous des peaux différentes, des attentes différentes, une vie différente. Parce que quelqu'un qui ne fait pas du tout le même métier, par exemple, son fond de teint peut évoluer différemment dans la journée. Bon, c'est un poil jaune et foncé, mais ça va. Ça va bien se fondre, je pense. Pour l'instant, rien à signaler de spécial. C'est pas le plus hydratant, ça c'est clair. J'aime trop les fonds de teint qui sont ultra glowy, qui glissent sur la peau. C'est un peu sec. J'avoue que c'est sec alors que je viens de m'hydrater la peau. Il y a genre vraiment une seconde avant de commencer la vidéo, je voulais avoir la peau toute bien prête. J'avoue, il y avait un commentaire qui disait que ça s'accrochait pas sur les ailes du nez. Est-ce que vous voyez ? Ici, ça ne veut pas s'accrocher sur la zone. Et là, entre mes sourcils, ma phobie. Je sais pas si on voit bien, mais c'est ultra sec. J'avoue que là, c'est sec, même... Ah mais putain, mais de ouf ! Non, pas ouf. Après, je le trouve quand même assez couvrant, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'avoue que le côté sec, bon... Je pense pas que ce soit un mauvais fond de teint. Je pense juste que c'est vraiment pas adapté du tout au peau déshydraté ou sèche. Et ça, je pense que ça aurait dû être plus précisé de la part de la marque. Il a 3,2 sur 5. Franchement, je lui mettrais 3, la même note. Pas adapté au peau déshydraté. Je pense que c'est juste ça, en fait. En fait, à chaque fois qu'il y a des produits mal notés ou quoi, je me dis... Bon, il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus. Surtout pour un fond de teint, ils l'ont testé, etc. Donc c'est forcément qu'il convient à quelqu'un. Mais pas à moi, du coup. Pas au peau déshydraté. Ensuite, nous avons l'anti-cerne Tarte Shape Tape. Qui est mon anti-cerne préféré. Mais attention, attention ! Pas le classique. Nous allons parler de la version Radiant. Il a 2,7 sur 5, avec 57 avis. J'adore le Tarte Shape Tape, parce qu'il est bien couvrant pour mes cernes. Mais les gens se plaignent. Et je ne l'ai jamais testé, celui-là. Les gens se plaignent que celui-ci a des paillettes. Et que genre, c'est incompréhensible. Comme quoi, ça fait carrément comme s'il y avait un phare qui avait chuté sous nos yeux. Donc j'ai hâte de tester, parce que ça me paraît quand même bizarre. Il est censé être hydratant. Lisse le contour des yeux. Il y a du collagène, de la centella. De niacinamide pour camer les rougeurs. Donc c'est quand même censé être un produit un peu soin. Comparé à l'autre Tarte Shape Tape qu'on connaît tous. Bah, il n'y a pas de paillettes, qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne vous ai pas donné le prix d'ailleurs. Il coûte 29 euros. Bon, encore une fois, on a connu pire. On est quand même sur un prix, voilà. Ce n'est pas dans le moins cher, mais c'est les prix de Tarte. Et franchement, pour un concealer, je trouve ça encore ok. Parce que acheter un Shape Tape, vous allez voir combien de millions d'années il va vous tenir. Mais alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas de paillettes. Pourquoi les gens se plaignent de paillettes ? Ils ont changé la formule depuis ou quoi ? Mais moi, j'aime. Vous voyez des paillettes ou pas ? Je vais en mettre sur mon contour du nez là, parce que c'est une cata. Je suis d'une pâleur. Je vous jure que dans la vraie vie, je ne suis pas aussi pâle, même si je suis pâle quand même. Franchement, je trouve que ça m'a rattrapé la cata du fond de teint. Limite, je le trouve un peu plus fin que le Shape Tape normal. Par contre, vraiment, le fond de teint, ça ne va pas. Parce que là, plus ça va. Regardez mon front, je ne sais pas si vous allez voir. Les traces que j'ai, c'est hideux. Et bah, figurez-vous que j'aime bien. Donc, je ne suis pas trop d'accord, là, pour le coup. Je ne sais pas si ça a été reformulé depuis. Mais moi, je n'ai absolument pas de paillettes. Et je le trouve très bien. Genre là, il a 2,7 sur 5. C'est une note vraiment pourrie. Et alors qu'il est trop bien. Ok, bon. Moi, je le mets 4 sur 5, hein. Pour le concealer de mon côté, c'est plutôt validé. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de recommandation pour le fond de teint. Mais je pense que mon fond de teint préféré, c'est... Et peut-être que ça restera toujours le Luminous Silk d'Armani. Je vous conseille plutôt d'aller vers ce produit qui est plus onéreux. Mais vous savez pourquoi vous payez. Franchement, il est incroyable. Il est génial. Bref. Donc, ok. Concealer, validé de mon côté. Fond de teint non. Concealer, ok. Prochaine étape. Nous allons tester la poudre. Et pour la poudre, nous avons une poudre Clarins. Personnellement, je suis de la team Laura Mercier depuis des années. Et c'est ce qui fonctionne le mieux sur ma peau. C'est vraiment des basiques. Mais je pense que ça joue aussi le fait que j'ai été maquilleuse. Parce que je suis vraiment restée sur les basiques qui fonctionnent. J'aime bien tester plein de produits. Mais je reste toujours sur ce que j'aime. On a cette poudre qui a 3,4 sur 5. Donc, c'est pas une note cata. Mais il y a 8 avis. Les gens se plaignent apparemment que la poudre ne tient pas. J'aime pas trop les poudres compactes, moi. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus naturel sur la peau. Je la défends un peu avant son utilisation. Mais vu mon teint, à quel point il est sec. Voilà. Je teste pas sur une peau ultra grasse. Les gens disent bel effet sur l'instant. Matifier en douceur et odeur très agréable. Mais ne tient pas. Il faut sans cesse en remettre. Elle met en évidence les défauts de ma peau. Et l'odeur de pêche est ultra forte. Non, c'est pas ultra fort. Moi, j'aime bien. Ça sent bon. On va tester. J'ai pris la teinte 0,1. J'espère que ça va aller. Elle est au prix de 52 euros. En fait, je vais dire ça à chaque fois. Mais je crois qu'on s'est tous habitués au prix du make-up. C'était onéreux. J'ai l'impression que c'est de plus en plus onéreux. Il y a toutes les marques qui se mettent à faire des produits un peu plus haut de gamme. Et ça s'arrête jamais. Mais bon, 52 euros pour une poudre compacte. Il faut vraiment qu'elle soit bien quand même. J'ai vraiment fait tout dans le mauvais sens depuis le début. En fait, il faut d'abord que je vous lise ce que... Je suis vraiment plus une youtubeuse beauté. Il faut d'abord que je vous lise ce qu'elle promet la poudre. Et qu'ensuite, je vous dis ce que les gens pensent. Avec Ever Matte Compact Powder. Ah oui, il y a quand même le mot matte dans la poudre. Donc il faut quand même que ça matifie. Unifié et matifié le teint de façon modulable avec douceur et confort. Et désormais à la portée de main. Ok, donc quand même. On est censé avoir un produit qui matifie. Donc si j'ai pas une peau extraordinaire... Ça va pas le faire. Bon, elle est un poil clair pour moi. C'est une catastrophe le fond de teint. Regardez des deux côtés. Franchement, je vois aucune dif. Limite, ça marque encore plus mes pores. Ah non, là ça floute un peu. Je pense que ce côté-là, il est vraiment très très sec. Là, ça floute un petit peu mes pores. Si ça matifie par contre, je trouve. Ah moi j'aime bien l'odeur. Mais j'avoue qu'on sent l'odeur de la pêche quand on l'applique. C'est pas fou, hein. Bah, pour le prix, là, je m'attendais à un miracle. Et bah, sans plus. Alors qu'il y a des poudres, vraiment, tu les applis, tu te dis... Wouah ! Ça a tout changé. On était sur 3,4 sur 5. Mais j'avoue, je le mettrais 3,5. Y'a rien de spécial, quoi. Pour le prix, c'est un peu... C'est un peu dommage. Donc non, je valide pas trop. Je vous conseille plutôt à la le remercier. Qui vous durera, pareil, une vie. Et qui est génial. Ensuite, on passe au bronzer. Et nous allons tester une marque que je n'ai jamais testée tout court. Makeup by Mario. Ça y est, c'est une marque qui a débarqué en France. Et je n'ai jamais eu l'occasion de la tester encore. Donc, on va tester un premier produit qui est peut-être pas très bien noté. Vu qu'il a 3,5 sur 5. Et y'a 8 avis. C'est normal qu'il y ait très peu d'avis. Parce qu'elle vient vraiment d'arriver en France. C'est un bronzer qui est à 33 euros. Et on va voir ce qu'il nous promet. Léger et accumulable. Idéal pour créer une finition douce. Et une peau naturellement brousée. Avec un minimum de retombées. Je pense que c'est très mal traduit. Ce bronzant présente 6 teintes neutres, flatteuses pour toutes les peaux qui ne sont jamais orangées ou boueuses. C'est pas très glamour comme description. C'est ce que j'allais dire. Dans les bronzers, moi ce qui me pose un peu problème, c'est ce côté orangé qu'on peut avoir par exemple quand on a la peau claire comme moi. Il vaut mieux prendre des taupes, des teintes légèrement plus froides que d'aller sur du trop chaud qui ferait un teint orangé. Donc on va tester. Apparemment, c'est censé être des teintes sans sous-tout orangé. Donc c'est très bien. Là, j'ai la teinte light. Et alors, qu'est-ce que les gens disent ? J'avais absolument envie de tester cette marque au vu de l'engouement. Mais le résultat n'est pas fou. La teinte medium stone sort orange sur ma carnation claire. Fait des trous dans le teint, peu importe l'utilisation. Le produit n'est pas très pigmenté vu le prix, je ne recommande pas. Ok, on est sur une teinte quand même. Elle est un peu foncée pour une teinte claire. En sachant que Makeup by Mario, si vous le savez pas, c'est le maquilleur de Kim Kardashian. Pour un maquilleur, il sait très bien que ça, pour une teinte claire. Non. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, pour la teinte la plus claire, c'est trop foncé. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pas non plus orange. C'est vrai que ça ressort un peu rouge. Alors qu'en fait, ce qui est incroyable, quand on réchauffe le teint, il faut quand même une couleur un petit peu chaude. Et moi, ce que j'adore, c'est les teintes taupe qui vont juste créer une ombre. Et là, je trouve que ça se voit que j'ai du maquillage. C'est vrai que c'est un peu rouge. Genre... En tout cas, en vrai, on dirait un peu que je suis irritée de la peau. Et que là, j'ai pris un petit coup de soleil. Par contre, j'adore le packaging. Il est très... Il est très satisfaisant. Ok. Donc, écoutez. 3,5 sur 5. Ouais, je lui mettrai la même note. Je vais le réutiliser. Juste pas pour les make-up les plus naturels, plus pour les make-up du soir, quoi. Un peu déçu pour une marque de maquilleur en termes de teintes. Par contre, la formulation ne me dérange pas. Enfin, j'ai pas de traces particulières. Ça va plus être les teintes. Je valide bof. C'est pas un mauvais produit, mais je vais pas vous dire de vous jeter dessus, quoi. Ensuite, nous allons passer au blush. Et figurez-vous que nous sommes encore sur un produit Make-up by Mario. Nous allons tester son blush. C'est un blush en poudre qui a 3,6 sur 5. Il faut savoir que c'est pas non plus la note la plus cata. Juste, c'était dur de trouver un blush mal noté sur Sephora. Qu'est-ce qu'il nous promet ? Un phare à joues en poudre soyeux et longue tenue qui se font très bien et qui donne instantanément une touche de couleur à vos joues. En éclaircissant et rehaussant le teint. C'est un produit qui coûte 29 euros. Ce qui est... Bon, je pense que je trouve le prix d'un blush, ça reste ok. Quand une fois, tous ces produits, franchement, ça a duré une éternité. Donc ça va. Aujourd'hui, nous avons la teinte Poppy Pink qui est un rose. Bien rose. On va tester ça ensemble. Et avant ça, nous allons lire ce que les gens reprochent à ce blush. Bien pigmenté. Ah oui, donc tout le monde dit que c'est bien pigmenté. Contente du choix de la couleur, mais il est difficile à appliquer. Ok, donc tout le monde se plaint du fait que ça s'estompe pas facilement. D'ailleurs, je vais reprendre le même pinceau. Franchement, c'est l'idéal pour le blush et le bronzer. Oula ! Effectivement, il est bien pigmenté. J'ai à peine trempé. Donc je vais un peu le travailler comme ça. Oula ! C'est bien pigmenté, hein ? Oulala ! Oulala la cata ! La cata que je suis en train de faire. Ok, ça va pas du tout. Alors la teinte, déjà, je suis pas hyper fan. Mais ça, la rigueur, c'est mon problème. Il est très pigmenté. Ça, aucun reproche à faire. Par contre, effectivement, après, encore une fois, j'ai un teint pourri. Mon fond de teint, il m'a ruiné mon teint. Mais là, ça fait une grosse trace que je n'arrive plus à estomper. Et je pense que je vais juste déplacer toute la matière qu'il y a en dessous. Et là, vous voyez, j'aime pas. J'ai une grosse bande de blush et bronzer. C'est tout ce que je déteste. Il n'y a pas ce truc de glow, de naturel que j'aime dans les produits comme ça pour le teint. Ça, je valide pas. Et je trouve que c'est sec encore. Le soleil a décidé de sortir. Je vais essayer de faire des réglages. C'est plutôt galère. Bon, on va quand même parler de la prochaine étape qui est l'highlighter. On va tester l'highlighter de chez Tarte. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que vraiment, ces formats-là... Et je crois, on est d'accord que c'est sorti après Charlotte Tilbury. Mais c'est la même chose que Charlotte Tilbury. Bronzer, blush, highlighter. C'était quand même les best-sellers qui étaient en rupture de stock pendant... Je ne sais pas combien de millions d'années chez Charlotte Tilbury qu'on n'arrivait pas à avoir. Et Tarte a débarqué en mode... On en a pour vous. Donc aujourd'hui, on va tester l'highlighter liquide de chez Tarte. Qu'est-ce qu'il nous promet ? Lifting instantané des yeux dans un tube. Ok. Un highlighter liquide qui sublime la peau pour un éclat intense sans effet paillettes. Le complexe diamant à la fleur de porcelaine illumine et ravive l'éclat de la peau. Il a 2,5 sur 5, ce qui note un peu pourri. Les gens disent pas très pigmenté. On le voit pas sur la peau. Pas d'effet mouillé, ni paillettes. Je suis déçue du produit. Pas assez pigmenté. Moi, quand j'achète un highlighter liquide, surtout comme ça, je m'attends pas à ce qu'il y ait des paillettes dedans. Je m'attends juste à que ça fasse un effet ultra naturel. Donc on va voir. Je vais l'appliquer au doigt. Faut voir s'il fait des traces. En plus, j'ai des produits en poudre en dessous. Donc c'est un très bon test. Par contre, j'adore le soleil, mais pas maintenant, s'il vous plaît. Ah, j'avoue. Parce que là, il est quand même vachement... Enfin, il est pigmenté, quoi. J'avoue, sur la peau, là, j'en ai mis beaucoup. Je m'attendais à ce que... Bon, on voit quand même la différence entre les deux côtés, je pense. Je m'attendais à ce que ce soit plus. Mais par contre, j'aime bien parce que c'est ultra naturel. Non, en vrai, ça va. Moi, j'aime bien. Regardez. Ça, c'est ce que j'aime, un teint lumineux sans paillettes. Ça fait naturel et ça marque pas particulièrement mes pores. Par contre, effectivement, je pense que c'est moins pigmenté que les Charlotte Silbury. Mais ça a cet effet qui est peut-être un peu plus naturel. Il est à combien ? 36 euros, ce qui est plutôt pas mal. Bah, moi, j'aime bien. Genre ça, je vais l'utiliser tous les jours. C'est mon produit préféré depuis le début. Il a vraiment une pas bonne note. Moi, je lui mets genre 3,9 sur 5. Ça a changé tout mon teint. Bah, moi, j'aime. Franchement, j'approuve. Nous allons tester un produit. Alors ça, j'en ai entendu parler. Et j'avoue que je suis un peu curieuse. C'est un produit Benefit pour les sourcils. Alors personnellement, j'utilise tous les jours vraiment le crayon à sourcils Benefit depuis des années. Mais vraiment depuis des années. C'est mon produit préféré au monde. Mais là, on va tester le feutre. Il a 3 sur 5 avec 365 avis, ce qui est beaucoup. Et on va regarder ce qu'il nous promet. Obtenez des sourcils étoffés et naturels. Son embout 3 pointes permet de tracer 3 traits nets. Ultra fins d'un seul geste, imitant la technique du poil à poil. Il est à 32 euros, ce qui est vraiment le prix classique pour un produit à sourcils. Et on va regarder les avis. Le pire feutre à sourcils, nul, marque pas et complètement inutile. Aucun marquage. J'ai l'impression qu'il est vide. Aucun effet. On va voir comment ça le produit est vide. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Ah oui, d'accord. Regardez, il y a vraiment 3 petites mines. Ah oui, c'est très léger. Regardez. Je sais même pas si ça a marqué mes sourcils du coup. On va voir. Moi, j'ai pas de cassure ici. Donc, je la crée toujours. La teinte est un tout petit peu trop chaude pour moi, mais ça va. Ah mais par contre, ça chope tout. Regardez comment ça a pris du fond de teint au bout là. C'est pas mal, mais je comprends pourquoi ça fonctionne pas. C'est qu'en fait, il faut ne pas avoir de sourcils pour qu'il y ait un intérêt à utiliser ce genre de produit. Genre, il faut avoir très peu et vraiment avoir envie de recréer. Parce que je pense que quand tu fais vraiment une ligne comme là, t'as vraiment cette sensation de poil. Enfin, cette impression de créer des poils. Mais là, pour remplir les sourcils, en fait, ça ne change pas. J'ai envie d'appuyer sur la mine et de faire... Pour remplir. Parce que créer du poil à poil, en fait, je repasse dessus. Donc, il n'y a plus l'effet des traits. Donc, il n'y a vraiment pas d'intérêt à utiliser ça, je pense. Si vous avez les sourcils fournis et que vous voulez juste remplir un trou ou quoi. Parce que même pour ma cassure, c'est bien. Franchement, ce n'est pas cata. Mais je préfère l'autre crayon. Après, non, là, sur la tête, ça a bien fonctionné. Ça a vraiment fait un effet poil à poil. Vous trouvez ça bien ou pas ? Ce n'est pas cata. Mais je pense que je vais plus vite avec mon crayon. Je remplis plus. Je pense que ce n'est juste pas adapté à tout le monde. Mais par exemple, pour mon utilisation, je lui mettrais un 3,5 sur 5. Rien de spécial. Mais je préfère largement mon produit. Donc, je valide bof. Ensuite, nous allons passer au fard à paupières. Et là, c'est assez drôle. Parce que le produit le moins bien noté, c'est cette palette de chez Charlotte Tilbury. C'est la palette que j'utilise tous les jours quand je me maquille. Il a 3,7 sur 5. Bon, ce n'est pas non plus grosse cata. Mais ce n'est pas ouf. Et c'est une palette à 53 euros. Alors, personnellement, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Mais c'est les prix Charlotte Tilbury. Là, je suis grave d'accord sur le fait que ce soit cher pour ce que c'est. Et c'est la Exagerize. Voilà. On est sur des teintes plutôt rose champagne, rose foncé mat, marron mat, rendu naturel, 4 teintes. Ce n'est pas un crash test qu'on va faire. Mais en voyant les avis, je me suis dit, oula, mais je ne me suis jamais posé la question. C'est bizarre. Donc, on va réessayer et essayer de voir par rapport aux avis ce qui est dit. Adepte de la marque, je suis déçue par le produit. Le rapport qualité prix pour moi n'y est pas. Le prix élevé pour 4 fards, il faut le dire. La tenue n'est pas dingue. Le rendu est très léger. Je regrette mon achat. Très déçue, surtout pour le prix, blablabla. Les teintes ne correspondent pas du tout. Elles paraissent beige, mauve, mais en réalité, elles sont oranges. Globalement, tout le monde dit que ça rend orange sur les yeux. Ce que j'ai du mal à comprendre, parce que moi, pas du tout. Je ne sais même pas si je l'ai déjà testé en fard à paupières. Je l'utilise toujours en liner. Mais j'ai la peau d'une sécheresse. Ça m'a aspiré toute mon âme. Le fond de teint, ça me choque. Hop, on l'applique dans le creux de la paupière. C'est vrai qu'utiliser un fard en liner et l'utiliser vraiment en fard à paupières, ce n'est quand même pas la même utilisation. Mais excusez-moi, il n'est pas du tout orange. Il est tellement neutre. Je ne suis tellement pas d'accord. Moi, j'aime. Autant il y en a que je comprends. Là, on a testé des trucs, ça n'allait pas du tout. Mais là, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai la peau claire. Donc, s'il y a bien une peau sur laquelle ça peut ressortir orange, c'est la mienne. On va se mettre notre petit fard habituel, puisque je sais après ce qu'on doit tester. J'ai envie d'avoir les yeux bien faits. Bon, je suis grave d'accord sur le fait que ce soit cher, parce que c'est genre 4 fards à ce prix-là. Après, franchement, je ne sais pas combien de temps ça fait que je l'ai, mais ça fait 25 ans. Elle doit être périmée, la palette, carrément. Et ce que j'adore, alors c'est très léger, mais après, dans la description, il y a marqué que c'est naturel. C'est ce fard-là, qui a des espèces d'irisés incroyables. Je ne sais pas si vous allez voir. Et en fait, ça fait juste une paupière glowy. C'est vraiment que des paillettes. Ça fait juste du glow. Et c'est toujours pour ça que je l'utilise, celui-là. Avec le doigt, juste pour ajouter du petit glow sur la paupière. Moi, je pense sincèrement que c'est une palette qui va convenir qu'aux personnes qui aiment le make-up naturel, comme moi. Mais j'ai quand même du mal à comprendre ces mauvais avis. Moi, je lui mets 4,2 sur 5, pour être précise. Nous allons tester le liner de chez Huda Beauty. Huda Beauty, j'ai une relation particulière avec cette marque. Les produits ne m'attirent pas. Il y a des bons produits, et je le sais parce que j'ai testé. Mais l'image globale de la marque ne m'attire pas. Et Huda Beauty, si vous la connaissez pas, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Elle a annoncé récemment qu'elle allait faire un rebranding total parce qu'il s'est passé plein de choses et ça ne lui correspondait plus. Et franchement, j'ai hâte de voir parce que je pense qu'il y a des très bons produits, mais juste qu'on n'est pas forcément attiré au premier abord par cette marque. Donc, on va tester aujourd'hui le liner. Il a une mauvaise note, vraiment une mauvaise note. Il a 2,4 sur 5, avec 64 avis. Il est à 19,90, donc déjà, le prix, je trouve qu'il est OK. On va regarder ce qu'il nous promet, et ensuite, on va regarder les avis. « Facile à appliquer et doté d'un embout pinceau super fin qui dépose une quantité homogène de produits pour une application précise en un seul geste. Idéal pour tous les niveaux, des plus novices au véritable pro-ailiner. Ferme et souple à la fois, l'extrémité super fine du pinceau offre un contrôle optimal pour des cils plus naturels. » Premier avis, pire eyeliner. « Hyper déçu du produit pour le prix que ça a coûté et la réputation de la marque. Je peux à peine l'appliquer sur un œil, il sèche trop vite. Je pensais avoir un produit défectueux, mais je vois que nous sommes plusieurs à avoir ce problème. Même pas utilisé, déjà sèche. En plus, pour le prix, je trouve ça abusé. Sèche trop vite. » OK, donc apparemment, c'est une galère, parce que ça, c'est frite. Ça sèche trop vite. On va voir. Ce que j'aime, c'est que c'est censé être extra black. La mine est toute petite et très fine. Bah, c'est pas si noir, hein. C'est un peu marron foncé, hein. Donc, à ce moment-là, tu mets black. Et t'es comme tous les autres eyeliner, mais tu mets pas extra black. Je suis pas d'accord. J'ai un peu peur de ce que ça donne. Je suis vraiment habituée au cas de Vandy. Et franchement, le cas de Vandy, le rendu est incroyable. Juste, je trouve aussi qu'il sèche beaucoup trop vite. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu la malédiction si tu mets un liner qui tient hyper bien. Non, mais il est tellement pas black. Désolée, mais c'est faux. Déjà, à l'application, je peux vous dire, il est grave simple d'utilisation. Il est plus black quand on applique plusieurs fois par-dessus. Mais c'est pas le plus black des black eyeliner. On va faire l'autre œil. Mais il est grave simple d'utilisation. J'aime pas les eyeliners qui se disent simples d'utilisation et qui... Vous savez, ils sont tellement fins et tellement précis que du coup, ça glisse. Mais ça glisse trop parce qu'en fait, tu pars dans tous les sens et tu pars en cacahuètes. Et là, justement, il accroche très légèrement et c'est parfait. Bon, je trouve que le rendu est plutôt pas mal, le rendu final. Juste, je viens de voir qu'il y avait marqué ranger dans ce sens. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le ranger. Mais comment tu veux que je le range dans ce sens ? Il faut faire un bouchon adapté alors. Parce que là, ça tient pas. Donc je pense que c'est un vrai problème, le fait que ça sèche. On verra sur le long terme. Mais je sens que déjà que là, quand j'applique, c'est un peu sec. Après, les liners secs, il faut les retravailler sur la main, refaire descendre le produit, etc. Mais effectivement, si je dois en plus le ranger dans ce sens et qu'il tient pas, bon, pas ouf. Mais sinon, au niveau du rendu, moi, je trouve qu'il est pas mal. Et pour le coup, il était vraiment simple d'utilisation. Donc écoutez, moi, je valide sur une première impression. Après, effectivement, bon, un peu peur qu'il sèche. Si je m'étais pas faite influencer par les commentaires, j'aurais pu mettre genre 4 sur 5. C'est pas mal. Nous allons tester un mascara. Alors là, je vais être chiante. Je vous le dirais que je vais être chiante. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que j'utilise le Bad Galbang de chez Benefit. Et franchement, dès qu'il est sorti, il est acheté parce que j'aimais déjà beaucoup les mascaras Benefit. Je ne l'ai jamais lâché. Vraiment, il est absolument incroyable. Il y a d'autres mascaras qui sont très bien. Mais celui-là, c'est vraiment celui qui me convient le plus. Et j'ai repéré le Milk qui n'avait pas une très bonne note. On va voir ce que ça donne. Il faut savoir que j'ai des cils très longs mais qui ne tiennent pas la courbure. Et donc, c'est pour ça que j'aime le Bad Galbang parce qu'il me tient une courbure de ouf. Ça me fait des cils ultra déployés. On va tester celui-là, on verra bien. Il a 3 sur 5, ce qui n'est pas une grosse cata. Mais apparemment, ce n'est pas facile de travailler ses cils avec. Ça fait des paquets et ça coule au cours de la journée. Texture trop sèche, difficile à appliquer. Ouh ! Le packaging, il est trop spécial. Il y a une espèce de... Mais c'est trop stylé. Mais Milk, ils font des trucs trop stylés. Est-ce que vous voyez ou pas ? Il y a une espèce de plastique. Mais ça rend le truc super stylé. Que là, dans les promesses, il y a quand même marqué qu'il est censé lifter les cils. Et moi, c'est ce que je n'arrive pas à obtenir avec les mascaras. Formule 93% naturelle. Doux pour les cils. Les laisses souples et duveteux. La brosse incurvée accentue la courbure. Ouh, ça me parle ! 33 euros. C'est ok. La brosse est plutôt basique. Elle a une petite courbure, mais rien de spécial. Ouh là ! Mais il y a du produit dedans ! Ça fait 40 fois que je passe dessus. Attendez, c'est une blague. Ça m'a jamais fait ça. Effectivement, c'est même plus sec. Vous savez, quand ça fait genre 6 mois que tu as ton mascara qui est ouvert et que tu oublies de le racheter chaque matin, tu te dis putain, j'ai plus de mascara. Mes cils vont être moches. Bah voilà. On dirait qu'il est vide. Mais alors vide, totalement vide ! Vous vous rendez pas compte ? J'ai des cils extrêmement longs. Genre je mets ça de mascara. Il touche le plafond. Là, on les voit presque pas. Autant il y a des mascaras qui sont pas ouf. Genre pas adaptés à tes cils. Mais là, il est juste sec. Genre il se passe rien. Après, c'est naturel du coup. C'est choquant ! Ah ouais, non ça, je valide pas du tout. Il y a 3 sur 5. Moi, je lui mets vraiment 1 sur 5. Ça, j'apprécie pas. Je vous conseille plus le Bad Galbang. On va tester le dernier produit de cette vidéo qui est un produit lèvres. Bon, les produits lèvres sont pas hyper mal notés sur le site de Sephora. C'était pas facile de trouver quelque chose. Mais j'étais choquée de voir que c'était un produit Charlotte Tilbury. Et c'est un gloss Pilotalk, l'iconique Pilotalk. Gloss à lèvres, luxueux, couleur intense. Il a 1,9 sur 5. C'est la pire note depuis le début de la vidéo. Il est à 25 euros. Ça, c'est un prix plutôt raisonnable. On va voir ce qu'il nous promet. C'est censé être un gloss au fini soyeux qui vous donnera une véritable bouche de top modèle. J'aime pas trop ce genre de message, perso. Sexiste, séduisante et repulpée. J'adore ! Cette formule de rêve réflectrice de lumière embellit n'importe qui de 18 à 80. Donc vraiment, si t'as genre 17 ou si t'as 81, c'est mort. L'élève de top modèle, c'est mort. Qu'est-ce que les gens lui reprochent ? Gloss épais, difficile d'application, car collant, odeur désagréable. Comme un maquillage factice pour enfants. Un clash dur. Un mini-gloss déjà bien entamé au bout de 10 jours. Tenue très médiocre, digne d'un gloss bas de gamme. On va tester là. Arrêtez de m'influencer là. Ah oui, il est minus. Bon, je pense qu'on se rend pas compte, mais il est vraiment tout petit. On dirait une version mini d'un gloss. Ça pue ! Ah, ça sent très mauvais. Ça sent les produits chimiques de ouf. Ah non, mais par contre, il y a un problème. C'est pas possible. L'odeur, quand je vous dis que ça rentre dans ta bouche, ça sent le plastique, le truc chimique à mort. C'est sec, mais c'est pas un gloss. C'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide. Il est même pas glossy. Il est sec. Ah, mais j'avoue, on dirait un truc pour enfants. Je suis choquée. Ça ressemble pas du tout à Charlotte Silbury de faire ça. J'aime pas. Je lui mettrais 2 sur 5 maximum. Pour le coup, au niveau gloss, je suis une grande fan de gloss. Et je pense que je vous recommanderai deux produits en ce moment. Je suis vraiment à fond dans le gloss Olérixen. La teinte, c'est Cocoa, je crois. C'est la teinte parfaite. L'odeur, la texture est incroyable. Pourtant, j'ai testé tous les gloss du monde. Et deuxième, beaucoup plus fancy, mais justement, genre l'expérience est encore plus fancy, c'est le gloss Guerlain. J'ai pris la teinte un peu assez foncée quand même. C'est pas le rose le plus clair, mais tellement incroyable. Genre vraiment incroyable. L'odeur, le rendu, la texture, tout est incroyable. Bon, écoutez, je crois qu'on a tout testé dans cette vidéo. Franchement, ça me prouve à quel point, parfois, faut pas forcément se laisser influencer par les notes. Si vraiment, il y a 500 avis négatifs. Bon, mais il y a des produits que j'ai quand même fini par kiffer dans cette vidéo, alors qu'ils étaient pas bien notés. Et au final, je trouve que le rendu global est pas si cata. S'il y a un truc qui était vraiment kata dans cette vidéo, c'était vraiment le fond de teint. Mais au final... Et ah non, le mascara, par contre, je n'ai pas de cils, littéralement. Mais au final, le rendu est pas catastrophique. C'est faux, je continuerai d'acheter chez vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je suis active un petit peu tous les jours. Et nous, on se retrouve... Quel jour on est là pour vous ? On est dimanche, Donc on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz